bien bonjour au bonsoir madame kaya maître en art de vie ancestraux et coach de vie je fais cette vidéo pour répondre à la deuxième question de natacha natacha m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur une première pénétration vaginale d'accord natacha je vois que vous suivez mes vidéos bien première pénétration vaginale natacha la première chose qu'il faut savoir c'est que quand on va avoir une première pénétration pour la première fois ça veut dire qu'on est vierge voilà ça veut dire qu'on est vierge et que potentiellement si on est avec un partenaire qui n'est pas conscient de ses mouvements conscients de votre virginité conscient de votre fragilité dans cette situation là ça peut vous faire très très mal et ça peut aussi créer beaucoup de crispations à l'intérieur de vous donc faites attention soyez sûr de vouloir le pratiquer avec la personne avec qui vous allez le pratiquer prenez le temps de de vous comment dire d'être habitué à vos corps prenez surtout vérifier soyez sûr que c'est quelqu'un qui va prendre le temps pour vous faire énormément de préliminaires pour chauffer votre corps pour que le collant de votre vagin s'ouvre un peu plus que vous mouillez énormément à cause de l'excitation ça c'est la première chose la deuxième préparez vous à utiliser des préservatifs c'est très important faut pas jouer avec ça moi je suis allergique à beaucoup trop de choses et au latex en particulier donc voilà c'est quelque chose que je ne supporte pas parce que ça ça m'est inconfortable mais aussi au niveau de de moi même le latex ça le fait pas donc voilà mais vous utilisez des préservatifs c'est très très important vous avez des marques aujourd'hui qui créent des préservatifs qui sont tellement fin mais efficace mais qui vous permettent de ressentir votre partenaire complètement si vous n'êtes pas adeptes du préservatif et que vous ne souhaitez pas du tout utiliser le préservatif prenez votre petit ami votre copain ou alors la personne que vous avez choisi pour cette première pénétration vaginale retrouvez-vous dans un dans un hôpital dans un hôpital voilà faites des tests pour être sûr que ni lui ni vous n'êtes porteur d'un virus HIV ou d'une maladie sexuellement transmissible voilà vous pouvez aller dans un hôpital le faire faire cet examen là tous les deux ou vous pouvez vous rendre dans une pharmacie acheter des kits pour vérifier si vous êtes atteint de VIH voilà mais au préalable vous vous êtes vierge donc vaut mieux faire la batterie des tests avec lui pour être sûr que tout va bien s'il a déjà fait d'autres tests ou vous vous l'avez vous avez déjà fait les autres vous pouvez vous rendre dans une pharmacie pour demander un kit pour tester si vous êtes porteur du virus VIH ou pas et là vous achetez ce kit il ya toutes les informations à l'intérieur vous faites le test à la maison tous les deux chacun d'entre vous faites le test vous regardez vous attendez ça prend maximum entre 15 et 20 minutes vous avez l'information c'est très fiable d'après ce que j'ai pu avoir comme retour de ceux qui ont testé ça et aussi médicalement on dit que c'est très fiable donc voilà ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est que quand c'est la première fois n'allez pas prendre des positions scabreuse natacha vous avez la position du missionnaire pas mal la levrette pour une première pénétration vaginale je vous dirais oui mais missionnaire voilà plusieurs variations de missionnaires vous avez la position des cuillères je ne sais pas si ça peut marcher dans ce cas c'est c'est tenté attend ça peut être tenté mais bon vous pouvez aussi vous asseoir sur votre partenaire mais même là je vous dirais pour la première fois essayer toute variation de missionnaire surtout surtout que la personne vérifiez que la personne est très attentionnée et vous et vous vraiment veiller à être préparé autant qu'il faudra voilà si votre partenaire est aussi vierge s'il est puceau prenez un peu de temps pour être comment dire vous pour vous sentir à l'aise voilà chacun vis-à-vis de l'autre donc voilà ça c'est vraiment très très important maintenant après après quand la première pénétration est passée quand vous n'avez plus de douleur que c'est passé voilà on se nettoie un peu et vous pouvez je peux vous dire que si c'est bien fait la première fois vous en aurez envie encore 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 pendant un bon moment ne vous jugez pas par rapport à ça laissez-vous aller laissez-vous faire vivez cette expérience il est important vraiment très très important d'être en harmonie avec la personne d'être à l'aise d'être en sécurité et de ne pas se juger vous pouvez aussi choisir de vous préparer pendant un bon moment avant c'est à dire que prendre du temps vous rencontrer régulièrement comprendre mieux vos corps il ya des personnes qui iront directement comme ça si vous vous sentez pas à l'aise avec ça retrouvez vous de temps en temps tout nu dans votre dans une chambre dans un lit ensemble appréhender vos corps appréhender les odeurs de vos corps appréhender les parties sensibles de vos corps sentez vous à l'aise l'un vis-à-vis de l'autre et puis voilà vous m'avez aussi posé une question natacha vous m'avez demandé si vous pouvez utiliser la pornographie pour vous exciter et si vous pouvez pratiquer une masturbation ensemble oui vous pouvez pratiquer une masturbation tous les deux mais en ce qui concerne les films à caractère pornographique vous devez faire attention choisir vraiment ceux qui se rapprochent vraiment de la réalité parce que malheureusement la majorité d'entre eux sont un peu trop loin de la réalité de la vérité sexuelle du couple 1 et de ce qu'il faut faire voilà mais vous pouvez choisir un bon le regarder avec votre partenaire effectivement ça va vous exciter mais n'empêche ne n'accélérez pas les choses ne brutalisez pas les choses allez-y doucement tranquillement prenez votre temps et si certaines personnes ont un problème un avec le fait que vous prenez du temps ayez assez de force de caractère pour choisir de ne pas les écouter et de faire les choses comme vous vous sentez voilà je vous fais de gros gros bisous natacha je vous souhaite vraiment de passer une nuit divine et de vraiment avoir une une grande connexion sexuelle avec votre partenaire de vous faire plaisir de vous amuser je vous souhaite plein de bonheur voilà et puis si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas c'était madame kaya maître en art de vivre ancestraux et coach de vie